bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de draft gap aujourd'hui on va parler de la deuxième demi-finale des worlds 2022 qui opposait les genji au DRX et on va analyser la quatrième game la dernière game de ce BO emporté par les DRX 3 à 1 encore une fois déjà les pics préfaits parce qu'on va analyser la game juste après c'est juste pour parler un petit peu plus de la draft en général avant de passer sur l'analyse un peu plus poussée de la game donc on a les genji qui dans ce BO histoire de vraiment faire un petit résumé de ce qui s'est passé plus tôt parce que c'est vrai que c'est intéressant à faire quand on analyse la dernière game dans le BO on a eu une première game qui était très convaincante des genji pour le coup ils ont réussi à bien utiliser les avantages qu'ils avaient réussi à obtenir dans la game en général notamment avec la fiora de doran sur le side on a eu énormément de choses à faire aussi dans la botlane et en réalité si tu regardes uniquement la première game ce que j'ai en considant uniquement la première game on a pas mal de gens qui étaient en mode bon ça allait être un 3-0 quoi parce que c'est vrai que pour le coup même si on commençait à avoir quelques signes avant-coureurs notamment en midlane on n'avait pas forcément on n'avait pas forcément idée de ce qui allait se passer les trois prochaines games et pour le coup c'était très encourageant pour genji je pense vraiment que pour le coup les gens étaient à deux doigts de parler d'un BO très smudge c'est un BO où on vraiment on s'endort un peu quoi et derrière il y a eu la game 2 et la game 3 alors on a vu donc le pick de kinre de piochic qui a bien fonctionné contre une draft de genji qui était basé sur un peu plus de pick up en général on a eu peanut et son fameux dark harvest 0 enfin un stack un stack dark harvest du coup bon c'était un peu compliqué qu'on va dire on a eu des trucs qui ont été tentés aussi du côté de j'ai la musique et 1 x 25 excusez moi en vrai en vrai en vrai c'était pas si dégueulasse que ça on va la mettre en 1 x 25 bref on a eu son que chovie qui pouvait pas forcément rentrer dans un teamfight pour essayer de taper katelyn lux avec avec un ulti kinred et un graisse qui concède sur les mecs qui voulaient essayer de taper ses caries on a zekia qui arrivait tout le temps à toucher rouleurs dans les teamfights et donc ça il pouvait juste pas jouer le bref enfin il est mort une fois mais dans le teamfight qui importait quoi basiquement parce que derrière il y a eu genre 4 drake a1 et l'elder derrière et dans la game 3 on a eu très rapidement bon on a eu des tentatives du côté de genji on va pas se le cacher ça a tenté des trucs c'est juste que voilà j'avais le choix entre analyser la game 3 et la game 4 mais la game 3 est vraiment pas représentatif du bo en entier parce que il y a c'est l'équivalent de la game 1 mais inversé c'est à dire que vraiment il y a eu tellement des grosses différences individuelles qui ont été faites sur cette game là que c'est pas forcément faire d'analyser un bo sur cette game là on a eu des hints un petit peu grossiers de la part de genji et qui ont vraiment coûté la game en général notamment la topside je sais pas si vous voyez un peu le score qu'il y a en topside mais voilà c'était problématique donc ouais compliqué alors qu'en plus ils avaient une draft qui était plutôt bonne et qui était pour le coup meilleur je pense que la draft de ddrx mais ouais on a cette game 4 qui va donc sceller le destin des genji donc qu'est ce qui se passe déjà on a les trois bannes blueside donc on a le ban de heimerdinger justifiable dans le sens où c'est le ban de la fameuse botlane ddrx donc heimer hash qui était une botlane qui a un peu fait fureur dans les dans la phase retour des groupes et également dans les quart de finale contre les ddrx gaming donc c'est un petit peu normal qu'ils bannent ce personnage là vu que la botlane a l'air d'être assez forte et que pour l'instant les équipes ont pas forcément trouvé la réponse à cette botlane ce qui fait qu'ils sont obligés de la ban on a la akali d'ozeka basiquement littéralement c'est dire que bon est ce que je pourrais juste vite fait voir la game 3 histoire qu'on se rappelle un petit peu tous parce que c'est vrai que on parle pas assez de zeka je pense selon moi même si je pense qu'on en parle quand même déjà pas mal mais ouais le mec te sort un medjay en 7-0-2 sur sa akali bon je pense que si vous avez vu la game 5 entre entre edward gaming et ddrx vous savez que notre ami zeka a fait des performances plutôt intéressantes soit avec saïla soit avec akali donc le joueur n'est absolument pas sous-estimer et par contre on a un ban de atrox en blueside que je comprends pas parce que atrox a été littéralement pique zéro fois pour un coup du côté des genji ah ouais carrément on en est là on en est au moment où ça rentre genre même guillemot c'est genre de jorge même plus entièrement les games quoi bref donc pour moi c'est déjà un aveu de faiblesse déjà d'avoir un ban de atrox en blueside c'est vraiment bizarre je veux dire qu'ils n'arrivent pas à jouer avec drorand qui est sur un atrox comment ça s'est passé ça c'est pas normal ça je trouve ça vraiment bizarre parce que généralement atrox c'est toujours un ban red side et parce que genre c'est littéralement l'un des meilleurs top née dans le jeu ce n'est le meilleur top née dans le jeu donc le fait que les genji décide volontairement de le ban en blueside alors qu'ils pourraient le récupérer dès le b1 ça fait un peu peur quoi du côté de drx on banne la katelyn de la botlane katelyn luxe qui l'avait d'ailleurs bien utilisé dans la game 2 je crois et qui en plus est un des meilleurs atrox si ce n'est le meilleur atrox du jeu actuellement on a lucienne qui a été ban pour le combo du chien nami qui élimine la variance encore une fois j'en ai parlé assez souvent dans les différents épisodes de draft gap et yumi le meilleur support du jeu et un petit peu l'assurance voilà on sait que genji a énormément bénéficié d'yumi dans ses dernières games de ce split donc à la deuxième moitié de l'année du coup c'est un ban d'autant plus intéressant bref et un viego alors là pour le coup j'avoue que donc pourquoi bien viego c'est pas fou alors c'est une assurance de type bon ça il va obtenir un kill dans la game et au moins d'avoir des risettes et viego il peut faire des trucs mais un c'est un b1 qui fait que tu sais très bien que viego il est en jungle donc je sais que c'est en jungle donc peut déjà tenter des petits counterpick en général ce qui va être fait d'ailleurs du côté des rx tu sais que c'est un champion qui marche principalement sur le fait de go in le fait de trouver un catch et donc ça présage déjà d'avoir une composition qui est très et très go forward quoi qui veut vraiment go in sur l'adversaire donc c'est un pic qui est très polarisant déjà et en plus c'est pas comme si c'était un pic qui était genre intouchable en jungle je pense qu'il y a énormément de pics qui peuvent être meilleurs que lui et d'ailleurs on l'a vu et c'est là qu'on va pouvoir parler enfin plus en détail de la hindred de piochic qui a donc été mis en r2 avec le varus alors là pour le coup les derniers qu'ils en ont rien à foutre ils sont en mode ok c'est viego bon ça veut dire qu'ils vont partir sur une draft full go in avec viego très bien bah nous on va pile de deux champions qui qui détruisent langage voilà on a rien à foutre on a rien à foutre qu'ils puissent pivoter ou pas donc varus alors varus il est pas forcément en bot d'ailleurs je vais théoriquement là aujourd'hui il peut pas forcément être en bot il peut être en mid aussi mais kindred c'est full jungle pour le coup peut-être que la fameuse kindred mid de cloud9 de l'année dernière non on va pas en parler mais bref ça n'a pas été sorti depuis en tout cas mais en tout cas le fait est que la kindred c'est en jungle pour l'instant puisque bon on sait que c'est pour piochic quoi globalement et du coup on a un varus qui peut aller en mid lane même si bon c'est comme on n'a jamais vu jouer zeka jouer varus on peut légitimement se dire que c'est plus un varus bot qu'autre chose quoi donc un jungler donc piochic donc avec son kindred qui a l'avantage de basiquement bien aussi vite voire plus vite que viego qui est meilleur thématiquement que viego enfin qui conteur thématiquement viego parce que viego va vouloir trouver un reset mais lol ulti kindred donc non et en plus bon c'est un assurant scaling plutôt intéressant du côté des rx parce que kindred un scaling de fou furieux notamment avec ses marques et avec ses items en général donc plutôt cool varus qui fait à peu près le même taf c'est à dire qu'il va aussi être très fort pour réceptionner des engages avec son ulti notamment et avec le fait que ça il peut être joué attack speed ce qui fait que il peut utiliser sa vitesse d'auto attaque tout ça son dps est assez rapide pour pouvoir neutraliser les adversaires il peut avoir shilbo ce qu'il a pris d'ailleurs je crois juste pour être sûr il peut avoir shilbo ce qui fait que ça le rend très compliqué à catch en général il a son ulti et en plus bon bah voilà quoi c'est un varus il a il a un dps de fou mais c'est courte portée donc c'est pour ça que c'est plus un personnage qui va bénéficier du fait que les gens lui font dessus activement plutôt que de foncer lui sur l'adversaire ce n'est pas forcément des énormes manières d'arriver à poser son dps d'arriver au corps à corps à la portée de son attaque si vraiment les ennemis foncent pas sur lui quoi bref donc bonne réponse de drx dans le texte en gros même si c'est vrai que on peut se dire que les genji peuvent totalement pivoter une draft full poke à partir de là et bon alors viego est useless certes mais ils ont ils ont encounter la majorité des champions en face donc pas de la majorité mais en tout cas le carry bot et le carry jungle donc plutôt intéressant bref renekton va être sélectionné en b2 en blind et rise ensuite mais là en fait c'est ça le problème c'est que c'est que c'est très que ça devient très compliqué à justifier ce genre de pick parce que t'es vraiment en mode pourquoi tu piques renekton en b2 comme ça pour aucune raison je sais en fait je suppose que c'est parce que les équipes préfèrent blind avec renekton plutôt qu'avec un autre champion mais pourquoi blind renekton quoi enfin c'est c'est un champion qui en plus le problème c'est que c'est un champion qui va qui est thématiquement bien avec viego mais le problème c'est qu'il fonce sur une composition qui est littéralement faite pour le counter quoi comment tu veux réussir à gagner avec renekton pour essayer de trouver un flash tonne ou un truc comme ça sur une équipe qui a un empty kindred quoi un peu complexe et malheureusement encore une fois je suis désolé renekton n'est pas un bon blind pick dans le sens où c'est un champion qui peut potentiellement abuser d'une phase de lane faible pour pouvoir la détruire basiquement de manière consistante et derrière snowball pour détruire le carry adverse et si tu le piques en blind comme ça tu vas juste prendre un giga tank notamment un fameux gregas qui va être pique en r3 juste après et derrière bon bah tu vas rien faire de la lane et derrière tu n'auras pas les dégâts suffisants pour pouvoir tenter un one shot le problème en plus qu'on a eu avec le renekton de doran c'est qu'il est parti sur l'utilisation bruiser c'est à dire avec gore drinker gore drinker danse de la mort et ange gardien qui n'est pas forcément la seule utilisation possible avec renekton parce que si vous allez dans les matchs list et que gole et monsieur le gendre marchent bien voilà donc on sait qu'il y a l'itimisation pro-lors-clos avec into full létalité qui marche et qui est une version légitime de renekton qui est intéressante dans les matchups donc je ne comprends pas forcément trop le choix de partir sur une intimisation bruiser surtout dans le sens où la seule manière que tu as pour l'instant de gagner c'est de réussir à one tap des carrés en face donc le fait d'avoir un renekton bruiser qui ne va rien faire de la game malheureusement ça va être un peu compliqué et complexe à jouer derrière on a ce fameux rise de chauvie que je ne comprends pas non plus parce que c'est pas un champion qui est particulièrement thématiquement bien avec viego et avec renekton parce que là où renekton et viego veulent go in et ont les capacités de pouvoir go in avec leurs différents dash rise lui à part son ulti qui est extrêmement télégraphé il n'a vraiment rien pour pouvoir gap close donc il va être vraiment forcé à potentiellement essayer de follow up sur une engage de genji mais pas forcément être là pour vraiment ça va être assez télégraphé quoi le fait qu'il va essayer de venir sur un adversaire qui est déjà cc il va prendre du temps pour essayer d'arriver à l'adversaire si vraiment tu arrives à trouver un truc stylé donc c'est vraiment complexe quoi donc c'est vraiment un personnage qui est vraiment meilleur lorsqu'il s'agit de protéger enfin de réceptionner une engage quoi mais le fait qu'il soit utilisé pour dans une composition pour go in ça le rend sous-optimal basiquement que bon c'est quand tu vois un gigantesque ulti rise qui arrive sur ta gueule et tu sais qu'il y a viego et renekton dans l'adversaire je pense que tu vas probablement essayer de te barrer et dans ce cas là bon si tu pars sur ce genre de truc avec rise sachant que t'as déjà deux champions qui sont extrêmement go in enfin dans ton équipe autant partir sur un champion qui est un petit peu meilleur dans ce thème de go in cool et par champion comme ça j'entends bien évidemment des piques comme Sylas quoi basiquement Sylas qui en plus a déjà directement deux ultis qui sont très intéressants dans sa game parce que l'ulti kinraid volé par Sylas c'est plutôt stylé parce que ça te permet de vraiment l'utiliser de même pour ton équipe à toi pour pouvoir potentiellement temporiser des grosses phases de DPS de DRX en général et t'as l'ulti varus qui peut t'aider à faire des catchs plus en terre donc c'est pas forcément si dégueulasse que ça appartient sur lequel partir et en plus ce serait thématiquement mieux de partir sur Sylas si tu décides déjà de partir sur des drafts full go in parce que là on a une draft qui est un peu plus thématique enfin thématiquement uni on va dire mais le problème qu'on aurait avec Sylas du coup c'est que ça reste un personnage qui est counter thématiquement par les champions dans lesquels il fonce donc la même manière de counter une kinraid ou un varus alors on avait vu que les années précédentes notamment je crois en 2020 où il y avait une recrudescence de carry jungler on avait vu des picks comme Seth qui servait à enlever la kinraid de son ulti qui aurait pu être un pick en top lane qui marche vachement facilement surtout que c'est pas comme si Seth était un blind pick qui était plus dégueulasse que Renekton parce que Seth a pas forcément autant de nécessité de terminer devant par rapport à son laner en face de lane parce qu'il garde une utilité plutôt intéressante avec son ulti, avec son Z donc ça reste un truc plutôt intéressant à pick même si tu te fais counter pick en général et je suis même pas sûr que les counter pick soient si forts que ça contre Seth de toute façon tu as réussi à tenir sa lane et il aura toujours une valeur intéressante dans le cadre du fait de pouvoir empêcher kinraid de rester sur son ulti de s'asseoir dessus et de littéralement te dire bon bah bonne chance pour Richard me tuer du côté de la mid lane du coup si on repart dessus le meilleur moyen de le faire en dehors de Seth c'est de partir sur des champions qui ont plus de range qu'à kinraid et qui puissent permettre du coup de réussir des de pas forcément la comment dire permettre à kinraid de DPS tout en globalement la pokeant jusqu'à la mort parce que son ulti et en général le thème de kinraid qui est plutôt short range c'est d'être faible faible contre le poke donc on peut penser à des mid laners plus Xerath, Velgos tout ça avec plus de portée même Ziggs pour le coup qui peut fonctionner mais vraiment au delà de ça même un pick qui a légèrement plus de portée genre Talia par exemple peut fonctionner en réalité dans cette composition précise parce qu'en plus elle a la capacité de presque même pouvoir pousser la kinraid en dehors de son ulti grâce à ta poussée tellurique donc c'est même pas théoriquement un pick si dégueulasse que ça contre la kinraid même une Oriana en réalité pourrait bénéficier d'une portée supérieure à celle de Kindred et de Varus pour potentiellement les poke et en plus contrôler le terrain suffisamment avec sa sphère pour pouvoir séculer des objectifs et les empêcher de rentrer dans le pit ou autre chose avec la shockwave donc ouais je pense qu'il y avait déjà énormément de meilleurs picks à prendre en mid lane à part à la place de raise et je comprends pas trop la raison pour laquelle du pick raise parce que c'est pas un pick qui va particulièrement bien avec ce que t'as pick plus tôt dans la draft et c'est pas non plus un pick qui va être là pour counter la draft en face donc c'est vraiment j'ai du mal à comprendre le raise et derrière du coup R3 pour Gragas donc ce Gragas là on sait qu'il est top je crois ouais du coup bon on peut avoir un Gragas support mais bon ça va pas énormément d'intérêt donc on va préférer le mettre top l'avantage du coup de Gragas qui a été souvent pick ça fait genre même plusieurs années même depuis 2020 je crois que Gragas est souvent une réponse Gragas tank à Renekton sur la top lane pourquoi ? parce que le Renekton peut littéralement jamais tuer Gragas donc bon c'est un bon neutraliseur et surtout derrière il a cette capacité de toujours pouvoir disengage encore une fois donc on a 3 picks qui disengage donc ils sont forts dans la disengage contre 2 picks qui go in et un raise qui est là un random raise donc pour l'instant on est sur une draft qui est largement le favori du côté des Rx et ça va être très compliqué sachant que t'as déjà pick ton carry en mid lane de réussir à redresser ça même avec la bot lane donc déjà même rien que dans les 3 premiers picks pour moi c'est incroyable à quel point la draft des Genji est pas au niveau par rapport à ce qu'on attendait parce que pour le coup je tenais énormément de respect j'avais énormément de respect pour les drafts de Genji et je considérais qu'ils auraient pu trouver ils pouvaient trouver la solution au pick de DRX mais force est de constater que là sur ce BO ils m'ont vraiment donné tort c'est c'est assez assez flagrant on avait si on regarde vite fait les matchs bon on peut pas je peux pas regarder les compositions sur les matchs bref on avait des trucs très très intéressants qui étaient tentés ne serait-ce qu'en en bot lane on avait le Senna Shinjad bon qui avait pas forcément fonctionné mais le Senna plus X qui était parti qui était prouvé qu'il y avait énormément de possibilités qui étaient possibles en bot lane et on a regardez moi ça on a des picks on a des picks extrêmement divers du côté des Genji en général on a des picks qui go in on a des picks qui puissent potentiellement plus utiliser la range avec Azir tout ça on a des picks plus réception d'angage avec Rise avec Victor on a des picks avec Lyonnais qui sont plus là sur le catch en général en zone Peanut qui peut jouer des trundles et des greffes tout ça mais qui a il y a aussi un viego certes mais qui peut aussi jouer les picks qu'on a vu plus tôt dans les worlds comme le Maoka et le Karim qui sont un peu disparus et même au niveau de Doran il y a du Renekton certes il peut jouer des temps il peut jouer à Atrox il a déjà joué d'ailleurs il a 0% certes mais je suis pas sûr que ça veut dire qu'on peut jamais le jouer et même le Horn n'aurait été pas si dégueulasse que ça même s'il n'a jamais joué 7 pour le coup ça c'est un argument pour le go contre mais ouais on avait énormément de diversité de picks que ce soit dans les worlds ou dans le Summerspeed du côté de Genji et je suis un peu déçu de voir que ça n'a pas été utilisé à son maximum et dans les bons cas en réalité endurance BO et c'est ce qui selon moi a mis Derek dans des positions vachement plus fortes qu'ils auraient espéré surtout que derrière ça n'a pas été aidé le fait que même individuellement ils ne soient pas forcément au niveau bref deuxième rotation de ban on va avoir des ban d'ADK pour Derek parce qu'il n'y a pas encore eu de botlane sélectionnée du côté de Genji du côté de Genji comme on a déjà eu le Varus ils vont préférer bannir des picks support alors la Renata et la Karma c'est littéralement uniquement parce qu'ils l'ont pick en game 2 et 3 basiquement en game 3 c'était Varus c'était Varus Renata et en game 2 c'était Varus Karma mais c'est mes deux rouleurs et les Lens voilà bon c'était 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 basiquement le raisonnement selon moi alors je pense que Renata fuck je pense que Renata est un très bon est un très bon pick pour le coup dans la compétition des Deriks encore une fois ça permet du coup de continuer dans ce pick de réception d'angage et tout de juste empêcher les adversaires de foncer dessus et de te tuer vu que t'as deux carrés qui sont extrêmement forts dans ce qui est de poser du DPS donc je pense que ça aurait été un support vachement intéressant à pick pour les Deriks donc c'est pas un ban que je trouve si dégueulasse que ça après je pense que bon pour le coup pour Karma je suis un petit peu plus sceptique mais on va dire que c'est un pick qui... non ouais j'ai pas forcément de justification je suis pas sûr que ce soit vraiment le pick le plus dangereux même avec Varus à sélectionner du côté des Deriks et on l'a vu avec le R5 Brom je pense que je préférais avoir une Karma contre moi qu'un Brom parce que la Karma au moins je peux la catch un peu plus facilement que le Brom mais bref du côté des Deriks ça bannit Aphelios et Sivir alors Sivir je suis d'accord pour le ban parce que c'est vrai que encore une fois c'est un pick qui va essayer de go in donc c'est bien de bannir des champions qui sont thématiquement dans le même à peu près dans le même dans le même thème que la composition déjà vue des Genji mais bon c'est pas non plus un... ça reste un pick intéressant au moins parce que c'est pour bannir des champions qui sont à peu près dans le même thème que la draft de Genji Aphelios je suis plus sceptique pour le coup c'est un champion qui réceptionne l'angage donc c'est pas forcément un champion qui serait vachement intéressant dans la composition Genji qui a plus tendance à vouloir go in donc je suis pas forcément fan de ça non plus donc ouais pas des bannes de fou non plus mais on a quelques bannes pertinents donc c'est pas sûr que ce soit une rotation si dégueulasse que ça et d'ailleurs on a le R4 Galio alors on peut considérer que Galio alors Galio je sais pas ce que j'ai mis je sais pas comment est-ce que je l'ai mis sur la tier list que j'ai réalisé sur la tier list des champions basés sur les thèmes je sais pas où est-ce que je l'avais placé exactement je vais juste essayer de regarder ça histoire d'être sûr ou alors peut-être que Galio a littéralement pas dans la tier list à cause de ce érotique l'avait pas mis dans la sienne bref en tout cas si il faut bien que je dise un truc c'est que Galio a cette capacité de quand même rentrer dans cette composition des DRX parce que même si il a une capacité d'engage qui est possible et que c'est comme ça qu'il peut être utilisé la plupart du temps même on l'a vu au niveau des runes Zeka dans la game 4 il est parti sur Predator donc ça montre qu'il avait quand même une volonté de go in sur l'adversaire mais c'est pas comme si il fasse pas non plus le seul mode qu'a Galio et l'utiliser dans cette composition là donc de manière plus défensive et qui va plutôt être là pour être combiné avec un ulti qui ne rate potentiellement pour empêcher un mec de spare catch c'est pas non plus une si mauvaise idée que ça et ça permet de ça permet potentiellement d'encore augmenter ta front lane et de vraiment avoir des gros mecs qui vont être là pas dans le sens le poids bien sûr mais gros dans le sens avec énormément de bords de points de vie et de résistance qui vont permettre de se mettre derrière les carries et basiquement t'as pourquoi est-ce que je mets le non c'est vraiment t'es sur un objectif ou je sais pas t'es en train de push me n'importe quoi avoir Galio Gringas qui sont là devant ton Varus qui ne raide ça te fait une front lane plutôt intéressante ce qui fait que tu peux forcément t'approcher des carries sans forcément risquer de de te faire body slam ulti Gragas je suis explosif taunt de Galio n'importe quoi enfin tout ça et même si Galio est loin il peut directement arriver sur un champion qui serait en difficulté pour pouvoir empêcher nullifier language quoi surtout que Galio est potentiellement un champion qui enfin potentiellement c'est un champion qui a tendance à même parfois bénéficier énormément d'avoir en face de lui des champions avec une short range parce que ça lui permet de toucher plus facilement ses CC notamment son taunt et surtout que du coup vu qu'ils ont tendance à plus besoin de se commit si on veut tuer des champions notamment du coup du côté de Renekton et Diego ils sont extrêmement sujets à se faire prendre un gros ulti Galio vu qu'ils seront plus proches du centre lorsque le ulti Galio retentira donc c'est pas un pick si dégueulasse que ça surtout que c'est un pick qui peut fonctionner en low economy donc ça est bien généralement lorsqu'il est pair avec un champion comme Kindred qui a tendance à vouloir amasser pas mal de ressources tout en pouvant bénéficiant d'être d'un côté un peu le solo carré AP de sa team mais le dorga se fait aussi dégâts magiques donc c'est pas non plus si solo AP que ça mais ça permet un peu de compenser aussi le fait qu'il y a énormément de dégâts AD pour l'instant du clé des DRX donc c'est bien vu de partir sur un champion AP comme ça donc chez un low economy qui a des bons dégâts de base donc il permet un peu de bien à la fois de défendre les engages de Genji en mettant un gros ulti sur les adversaires basiquement mais aussi en faisant des dégâts suffisants pour pouvoir légitimer de la prise de réessence magique au bout d'un moment du clé des Genji donc c'est plutôt un bon pic pour le coup je suis plutôt d'accord avec ce pic Galio il n'y a pas énormément de spot dans lequel je trouve que Galio est pertinent mais dans celui-là ça marche vachement bien et derrière on a la botlane Xaya Nocillus qui a été sectionnée du côté des Genji alors je n'ai vraiment absolument aucune idée de pourquoi est-ce que Xaya et Nocillus sont encore piques ensemble parce que Xaya est vraiment un champion qui même si elle a plusieurs mods elle est souvent un champion qui est là pour réceptionner une long edge bénéficier de son ulti tout ça du fait d'avoir ses plumes pour un peu agir en contrôle de terrain avec les plumes mais aussi surtout pour pouvoir empêcher les adversaires de vraiment lui foncer dessus parce que sinon il s'expose à un retour de plume littéralement en gros et surtout ils ne peuvent pas forcément one tap aussi facilement une Xaya qui peut se rendre inciblable avec son ulti donc c'est un petit peu bizarre de partir sur deux piques qui sont plus tendance axées sur la réception d'engage avec deux autres piques qui go in et surtout avec Nocillus qui va également vouloir go in donc même si tu as deux piques qui veulent jouer défensivement ils vont être forcés de go in quand même avec leur équipe mais comme ils sont moins forts dans ce thème là ils ne vont pas être aussi efficaces c'est ça qui est dommage on n'a pas à avoir des personnages qui vont aussi facilement poser leur DPS sur des cibles qui sont en train de se faire catch que des champions qui auront effectivement des dash donc par exemple si on parle au niveau des carry je pense qu'un pique par exemple comme Trissana qui avait été pique plutôt dans les worlds est un pique qui peut mieux convaincre dans cette optique de go in sur une cible surtout qu'il y a des interactions avec Trissana et Kinred où tu peux potentiellement mettre l'ulti de Trissana potentiellement pour pousser la Kinred en dehors de l'ulti juste au moment où la bombe de Trissana explose et peut-être que ça l'abuse du coup il y a suffisement de dégâts à poser donc il y a cette interaction qui peut être possible c'est un pique qui marche bien avec le Nautilus parce que du coup tu peux avoir un gros follow-up sur une encre de Nautilus avec la Trissana qui va jump sur le carry adverse ou sur n'importe quoi qui est touché par l'encre de Nautilus en gros quoi et qui va être là pour permettre aussi d'enclencher un petit peu le reset de la composition de Genji avec du coup le Viego et il y a Trissana qui gagne littéralement des statistiques ou en tout cas des sorts grâce au fait qu'ils obtiennent un reset dans la game parce que Trissana peut utiliser son saut à nouveau le cooldown et reset lorsqu'elle prend un kill ou une assist et Viego lui il peut poser 16 derrière et ça met en place le snowball et Genji ça permet de one tap une autre cible une autre cible et derrière de finir par wipe l'équipe de Derex au lieu de ça ils sont partis sur Xaya je pense que c'est vraiment pas le meilleur pick même si on veut partir sur des picks un peu plus un peu plus différents on pourrait notamment partir sur la Kai'Sa qui peut également fonctionner alors je suis pas sûr je pense pas que forcément avoir des dégâts magiques comme Kai'Sa c'est si problématique que ça sachant qu'on a un top 7 qui est aussi lourd en dégâts physiques c'est pas si dégueulasse que ça de partir sur une Kai'Sa qui va faire des dégâts magiques aussi même si c'est vrai que ça ça prend comment dire ça heurte énormément la capacité de rise à faire des dégâts dans la game c'est un peu problématique donc ce serait moins bien que Trixana mais ça reste un champion qui est un peu plus thématiquement viable avec la composition des genjis le problème en plus c'est que Xayah c'est un champion qui réceptionne langage donc pareil donc déjà le problème qu'on a c'est qu'on a énormément de champions qui réceptionnent langage pour l'instant ce qui fait ce qui fait qu'on va avoir une game assez smudge en général c'est des résidents slipper mais ça c'est pas forcément le ça c'est pour nous ça c'est pas forcément pour eux mais c'est surtout que la question c'est est-ce que Xayah peut out TPS Varus-Kindred avec Kinred dans son ulti qui meurt pas en fait bah la réponse c'est non du coup en fait l'avantage que Kinred c'est la raison pour laquelle Kinred est aussi fort dans la méta aussi forte dans la méta par rapport au reste basiquement des champions ne serait-ce que des junglers en général mais aussi on peut parler des champions qui ont le même thème que Kinred c'est que Kinred a un thème extrêmement prononcé de pouvoir réceptionner une langage et de pas crever en général sans que c'est un Karing qui va faire des dégâts donc qui se protège lui-même donc derrière c'est un pick qui a énormément d'indépendance en réalité parce que c'est pas un pick comme Kogmo par exemple qui a besoin d'avoir des champions à côté de lui pour pouvoir le protéger là c'est un champion qui est un carry qui scale très bien et qui en plus a des manières dans son kit de se protéger et d'empêcher un one tap donc de poser son DPS du coup donc ça reste un champion qui est vachement fort en général mais en plus l'avantage qu'il a c'est que les champions qui sont dans le même thème que Kinred vont se faire counter par Kinred grâce à l'ulti du coup parce que dans une bataille de composition défensive forcément c'est celui qui a le plus gros DPS en général qui va pouvoir gagner en arrière dans les trades longs mais comme Kinred a son ulti elle peut basiquement nuifier le potentiel avantage de DPS qu'avait la composition en face et du coup rendre les duels vachement plus à son avantage et c'est pareil ça permet aussi à ses autres carry notamment Varus de pouvoir DPS plus facilement donc l'équipe qui gagnera un duel de composition défensive sera forcément l'équipe avec une Kinred et c'est pour ça que c'est un champion qui est très très fort et je trouve que c'est extrêmement intéressant de le voir jouer à ce niveau là de la compétition et ça va être un gros défi pour T1 ce dimanche quoi donc bref c'est pour ça que j'aime pas trop le pic d'Oxaya après bon je peux aussi parler de Nautilus non en vrai Nautilus je vais pas autant en parler je vais juste dire que au moins l'avantage qu'il a c'est qu'il est cohérent avec l'identité de jeu de Genji mais le problème après tu pourrais théoriquement partir sur un pic plus défensif et potentiellement orienter la draft de manière plus défensive mais je pense que dans les deux cas tu perds donc c'est vraiment choose your death quoi c'est au moins à la limite on va dire que ça donne une dynamique à Genji quoi mais c'est pas forcément un pic intéressant et dans le pire des cas au moins tu dis que tu favorises un petit peu plus la seule condition de victoire des Genji c'est à dire réussir à one tap la skin raid basiquement c'est la seule et unique condition de victoire qu'a Genji dans cette game c'est réussir à one shot la skin raid avant qu'elle utilise son ulti donc en la faisant un chain cc mais c'est des conditions qui sont tellement rares à obtenir il faudrait qu'ils réussissent à obtenir à trouver un premier cc sur kin raid sans qu'elle utilise l'utilise l'utilité en même temps d'instantanément qu'elle soit pas protégée par Galio ou par Greas ou par du coup le R5 qui va être sectionné c'est à dire Brom donc aucun de ces trois piques n'est là pour pouvoir l'aider la chaîne de corruption de Varus est pas disponible genre vraiment il faut énormément de conditions réunies pour réussir à one tap kin raid et honnêtement vu à quel point c'était compliqué de réussir à trouver un one tap alors qu'ils avaient une composition vraiment comment dire faite pour ça basiquement ils ont déjà énormément de chance que ce soit arrivé autant de fois dans la game bref ça on va en parler plus tard et du coup enfin on va parler du pic de Brom viteuf pour terminer et conclure la draft un pic qui encore une fois est thématiquement viable et cohérent avec la composition de Derix on est sur une composition vraiment très très cohérente et j'aime beaucoup ces drafts là en général et c'est vrai que Derix me surprend énormément dans pas mal de drafts avec leur cohérence même si c'est vrai que bon il y a eu des games qui étaient un peu plus complexes en termes d'identité de jeu notamment la game 4 enfin la game 3 je veux dire où bon on a Viego qui fonce Horn qui veut réceptionner on a Akali qui fonce Varysh qui veut réceptionner Renata qui veut réceptionner bref c'est un peu un peu bizarre même dans la game 1 qu'ils ont perdu ils avaient globalement selon moi un avantage de draft non négligeable donc même les games qui perdent c'est des games où ils ont l'avantage de draft donc les drafts de Derix m'ont vraiment positivement surpris dans la totalité de la compétition mais c'est aussi une des armes qu'ils ont eu pour se disposer de EDG donc plutôt de la compétition donc c'est pas forcément un truc qu'on attendait pas non plus mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi devant par rapport à Genji dans la draft et donc voilà on a un pick qui donc réceptionne bien l'angage on a un pick qui marche très bien contre des supports à l'angage notamment Nautilus justement parce que d'ailleurs on a un ulti Brom qui veut partir dès le premier combo de Nautilus et même en cas de catch sur le Brom il reste suffisamment tanky pour pas forcément se faire one tap tout en pouvant dash out vers un allié assez rapidement en cas de besoin donc et comme il y a énormément d'auto-attaqueurs du côté de Derix notamment les deux carry principaux ça donne énormément de valeur à son passif bref c'est du tout bon si je devais donner un premier bilan avant qu'on passe à l'analyse de game c'est qu'on a vraiment on a vraiment une draft qui est bien meilleure du côté des Derix par rapport à la draft des Genji elle counter thématiquement la plupart des champions du côté de Genji et en plus on a cette capacité donc de de scale en général parce que c'est vrai que certes il y a du scaling de fou du côté de Genji mais s'ils n'arrivent pas posé leur DPS ça reste pas fou on a définitivement des on a pas forcément on a définitivement des arguments côté scaling côté Derix tout en ayant une draft qui est des counter et pour moi c'est vraiment du tout bon donc la question c'est est-ce que Genji va réussir à aller contre contre cet out-draft massif et ben on va aller voir ça tout de suite on va aller voir ça tout de suite donc on va faire l'analyse très rapide du coup de cette game on va la mettre en x2 et encore je vais passer à des moments très précis on va commencer vite off par ce niveau 1 parce que j'avoue que j'ai eu un petit peu du mal à voir ce qui s'est passé c'est assez fou donc là on a une late invade de Derix qui va arriver voilà avec Piochic et Deft qui vont partir dans le camp jungle de Genji et là regardez regardez Peanut Peanut il va passer par le tribush en bot et il va aller counter jungle le blue de Red alors qu'elle est en train de counter son red sur le même side et je trouve ça incroyable juste genre est-ce qu'il a besoin de faire ça ? probablement pas il pourrait match autre part en réalité mais il décide de faire ça du coup et encore bon voilà le problème qu'on a c'est que comme Piochic s'est fait leash par la botlane Derix Piochic est en avance sur Peanut au niveau du clear speed donc il va réussir à prendre les les corbins on va dire avant avant que avant que Peanut termine son gromp donc il va pouvoir partir directement sur les loups et par contre un truc incroyable parce que j'ai vraiment regardé plusieurs fois l'extrait pour voir s'il n'y avait pas des ping mais apparemment Piochic après avoir fait ses loups et bah il est au courant que le reste de sa jungle en bot side il est fini en fait alors que bon je suis désolé je pense pas forcément à ça moi quand je suis Piochic moi je me dis le viego il est en top side il est en train de faire son son gromp blue into loup pour moi c'est pas pour moi je vais le voir dans quelques secondes sur la ward ici pour faire ses pour faire les corbins quoi mais non il est conscient qu'il n'y a pas de jungle sur le bot side et du coup il part direct sur son top side ok très bien du côté de Peenot qu'est-ce qu'il fait Peenot du coup il fait blue gromp et qu'est-ce qu'il fait derrière et bah il part bot side alors qu'il y a tout sa jungle top side c'est un peu bizarre ok très bien donc il fait ses golems très bien et derrière parce que là je veux bien qu'on se rende compte à quel point Peenot a failli jeter la game dès la minute 3 en fait ce qui se passe c'est que là il tente un signe gank il tente un gank viteuf alors que la lane est push jusqu'à des genji il utilise ça pour pouvoir bon là il peut pas trouver un intergesteur de gank il le voit et du coup il utilise ça pour récupérer le carapateur sur lequel il y avait la marque de kinraid alors pour les gens qui ne connaissent pas kinraid ça fonctionne avec des marques basiquement à chaque fois qu'elle récupère une marque en tuant le mob sur lequel il y a la marque ou le champion sur lequel il y a une marque elle obtient des bonus basiquement donc de la portée de la vitesse d'attaque je crois où il dégare l'impact et du coup elle devient de plus en plus fort en fonction du nombre de marques qu'elle obtient la première marque elle spawne toujours sur un carapateur et c'est du 50-50 sur si c'est le carapateur bot ou top donc là on a peanut qui vient littéralement de coin flip la game en se disant ça va forcément être le carapateur bot et qui le sécurise grâce à la priorité bot lane donc excusez moi je veux juste refaire au cas où pour être sûr donc si peanut fait son passing de jungle et qu'il n'y a pas la marque en bot side et qu'elle est en top side à la place ça veut dire que piochic il peut faire donc red corbin loup corbin red puis son carapateur tandis que lui pour le coup peanut il a juste golem et un carapateur qui n'est pas la marque donc on en est quand même vraiment là alors là pour le coup par contre très bien vu je crois que c'est ce qui est en train de se passer c'est ça c'est ce qui est en train de se passer on a doran qui a réussi quand même à sécuriser le carapateur top du coup c'est ça en profitant de sa priorité qu'il avait eue en top side donc ça c'est intéressant pour le coup ça deny potentiellement la marque de kinraid alors bon s'il y avait eu la marque en top side je pense que kinraid se serait déplacé un peu plus vite pour le coup et qu'il y aurait eu potentiellement une bataille entre le smite et doran mais je pense qu'à partir du moment tu peux sécuriser le carapateur sans trop de problèmes donc on va dire que ça découle du fait que il n'y avait pas la marque sur le carapateur et que piochique n'a pas voulu foncer directement sur le carapateur bref et derrière on a un nouveau counter jungle de piochique ici il utilise le début de priorité en top side regardez alors c'est ça que je trouve bizarre avec doran c'est que ok il voit pas qu'il voit qu'il y a piochique en top side parce qu'il a vu que piochique est passé par le carapateur donc ok donc il se laisse push au lieu de push et potentiellement s'exposer à une trajectoire de gank mais à partir du moment où il voit que piochique est en top side et qu'on a le décalage de zeka il devrait commencer à instantanément shove mais le problème c'est que là il peut pas être là pour le blue regardez là on a la priorité qui est obtenue du côté de kingen à cause du par contre c'est quoi basiquement et du coup pinet il peut pas obtenir son blue et du coup il se fait counter jungle et il est obligé de se satisfaire de son grombe derrière donc c'est très complexe parce que du coup là on a peanut qui est déjà derrière en termes de farm sur la jungle par rapport à kingen donc kinad est extrêmement bien dans la partie déjà rien qu'avec ça alors derrière ensuite il va rien se passer je crois jusqu'au voilà on a un drake qui a été tenté du côté de piochique en profitant de basiquement du fait que peanut soit un peu en retard et que du coup il arrive seulement maintenant sur la lane on a une ngage qui avait tenté du côté contre beryl mais bon encore une fois c'est ce que je dis c'est brome il a une tankiness innée qui fait qu'il peut dash flash out en plus il est gardien donc il s'en sort bon piochique il a failli crever sur le drake mais tout va bien il arrive à dash out chauvie qui loupe son flash c'est un peu dommage du coup il arrive pas à trouver le e cage sur la king raid du coup il arrive pas à trouver le kill je pense que s'il trouvait la cage c'était potentiellement un kill mais bon malheureusement ça a pas fonctionné il avait un peu mal jugé sa portée derrière on a doran qui réussit à récupérer une plaque en 1v1 mais bon voilà c'est pas comme s'il allait détruire sa lane il va jamais pouvoir tuer le gregas en général donc voilà on est sur une égalité des gold mais on a un premier drake qui récupère du côté de derix donc c'est intéressant et derrière alors du coup on a beryl qui fait le décalage potentiellement pour aider zeka à crash et en parlant d'aider zeka à crash on va pouvoir commencer à parler d'un problème que j'ai au niveau de la mid lane sur ce BO et c'est vrai que c'est un truc que j'avais vraiment personne dans le monde n'aurait pu voir ça venir mais c'est assez incroyable pour la première fois de l'histoire de la lck et de de l'alnir en général on a chovie qui perd une lane ou en tout cas le fait le simple fait qu'il soit even en farm avec galio dans le matchup rise galio je trouve ça assez fou parce que c'est vraiment un matchup sur lequel tu devrais être extrêmement positif quoi en général tu devrais avoir un meilleur farming que le galio de manière consistante parce que t'es range parce que t'as pas autant de t'as pas autant de nécessité de commit pour pouvoir l'asseter ce bien et le problème qu'on a eu c'est que c'est quelque chose qui s'est passé pendant toutes les games donc là on a Chovy qui va terminer derrière par rapport à zeka en farm il était aussi derrière dans le matchup azir akali ce qui est fou à la limite dans la première game enfin dans le premier et deuxième game où il joue silas contre harry c'est un peu normal qu'il soit derrière en farm puisque c'est genre melee contre range même si on attend quand même un peu plus de chauvilles dans la game 3 et 4 c'est des matchups range contre melee donc il a l'avantage de la range et il est quand même derrière contre une akali en étant azir enfin c'est c'est fou et là dans cette game le fait qu'il soit contre galio et qu'il n'ait pas davantage de farm même qu'il soit derrière ça pose énormément de problèmes parce que du coup au niveau de la dynamique de farm en général ça fait que galio va avoir vachement plus d'items relativement par rapport à rise et ça va poser des gros problèmes dans les rapports de force entre les équipes encore une fois c'est ça le problème qu'on a avec avec nautilus contre brome c'est que tu pourras jamais tuer brome et là pour le coup deft il a juste à récupérer tranquillement la wave et hop tout va bien bref et donc là on a énormément de ping qui sont faits du côté de genji et on a le décalage de la botlane avec le retour de rise pour essayer de partir sur l'hérald alors c'est peut-être moi qui vois un peu mal mais pourquoi est-ce que les genji mettent autant de priorité sur l'hérald à 8 minutes alors qu'en vrai vous voyez les cargols il est littéralement nul il est littéralement non existant donc on a un avantage du côté de la midlane du côté de DRX mais on a un retard du côté de la top lane et même si on a un peu d'avance au niveau du farm du côté de piochic c'est clairement pas nécessaire on a vraiment pas besoin d'utiliser autant de ressources pour un hérald donc j'ai un peu du mal sur le fait de forcer un coin flip forcer un 5v5 sur l'hérald alors que bon c'est pas comme si t'étais vraiment ultra bien dans la game non plus t'as pas forcément plus de stats que ton adversaire donc je trouve ça un peu particulier du côté des genji de vouloir mettre autant de ressources sur un hérald alors du coup voilà donc là on va avoir une interaction qui va se retrouver répétée assez souvent dans la game et qui va être la première interaction qu'on va voir dans cette partie donc je vais repasser en vitesse normale donc on a on a les hands qui regardez les hands normalement je crois que c'est avec le sbire avec le sbire il passe 6 et du coup instantanément il engage sur beryl alors je pense qu'il visait plus au chic pour le coup mais il engage sur beryl le problème c'est que c'est un brome donc là déjà par exemple il prend pas énormément d'hp on a un ulti galio instant sur brome du coup ils peuvent pas continuer sur le brome et le tuer et derrière en plus on va avoir l'ulti de kinraid donc vraiment il pouvait jamais crever beryl du coup derrière on a une engage qui est réalisée du côté des genji parce que c'est ce que leur draft demande de faire c'est-à-dire d'engage pour trouver un catch et un reset pour le viego en général mais comme c'est sur beryl qui est un brome ils arrivent pas à le tuer il y a les ulti qui partent et derrière les huns qui lui pour le coup a plus rien parce qu'il vient d'utiliser tous ses cooldowns pour engage et il meurt donc ça c'est ce qui va se passer à chaque fois que les huns va réussir un grab dans la game et ça arrivait souvent pour le coup malheureusement pour lui c'est il grab le brome le brome ne meurt pas et lui il meurt donc là basiquement du côté des Rx en vrai de vrai ils ont pas besoin d'avancer plus que ça là en vrai ils ont ils ont réussi à empêcher la sécurisation du Herald les Genjis sont en 4v5 donc ils vont pas vraiment tenter ils vont pas tenter de faire le Herald de sitôt ils peuvent se barrer maintenant ils ont des cibles là ils ont pas forcément besoin d'aller plus loin ils ont un trade positif pour eux mais le problème c'est qu'ils décident du coup de continuer on a Def qui clique vers l'avant en chargeant une flèche devant 3 personnes et on a Zeka et Beryl qui commencent à ping à aller vers l'avant du coup le problème c'est que là hop on a un retour de plume de rouleur parce qu'il commence à overextend et derrière bon heureusement Beryl il a vraiment très peu d'HP il survit à rien on a un ulti de Viego qui flash out instantanément ce que je trouve un peu bizarre d'ailleurs je comprends pas trop pourquoi on a un flash out de Viego parce qu'en réalité Pinot là s'il attend le flash out de Deft et qu'il met une auto-attaque derrière il le tue et derrière reset into Beryl into potentiellement Piochic il n'y a plus d'ulti mais bref là on a Pinot qui est un peu out of pose donc qui se fait tuer derrière mais regardez on a 4 joueurs sur 5 de Deryl qui n'ont plus d'HP donc derrière ces rouleurs qui ultient bam on kill sur Zeka kill sur Beryl derrière parce qu'il est tout seul donc au final une opération qui était en 1 pour 0 se transforme en 2 pour 2 alors qu'en vrai ils n'avaient pas forcément besoin d'aller plus loin c'est ça que Deryl a cette capacité de potentiellement choke des trades en faisant un peu d'over-extend dans des situations où ils n'ont pas forcément besoin de faire ça je crois que du coup il récupère quand même le Herald du coup du coup les Gendis c'est ça il décide de quand même engager sur le Herald mais bref ça c'est un truc qu'il faudra voir contre T1 en finale c'est la capacité de Deryl a potentiellement de choke ce genre de séquence de fights où ils gagnent le fight au début mais ils décident d'over-extend alors qu'ils n'ont plus de cooldown et finalement ils se font get back et ils rendent un trade neutre voire perdant alors qu'il était gagnant à la base et ça va arriver plusieurs fois c'est déjà arrivé plusieurs fois dans les games notamment dans le BO contre DG aussi donc c'est leur capacité à potentiellement de choke ce genre de phase de jeu qui va leur poser problème dans les matchs à venir bref ensuite il ne va pas y avoir énormément de trucs on va avoir la priorité qui va être réclamée des deux côtés donc on va voir cet engage du côté de du Drake du côté des Genji et voilà voilà exactement on va voir ça du coup donc engage les Huns Beryl ne meurt pas derrière les Huns il n'a plus rien il meurt on va le voir souvent ça sachez-le c'est à partir du moment où tu es obligé de foncer vers ta défaite c'est compliqué d'ailleurs forcément 4v5 les Derek ils reprennent la position ils reprennent le Drake le Drake des montagnes donc très très mauvaise nouvelle pour les Genji notamment avec le Gragas qui va devenir de plus en plus tanky pareil pour le Galio qui en plus bénéficie de réhissances magiques innées avec son passif je crois bref c'est horrible en général pour les Genji surtout que les Genji eux ils ont la nécessité de trouver un catch pour pouvoir réussir à fonctionner pour que leur drap fonctionne et le fait d'avoir un dragon des montagnes récupérées comme ça par les DRX ça les rend plus tanky et donc plus difficiles à one shot donc c'est vraiment le Drake qu'il ne fallait pas perdre donc ouais derrière il va se passer des trucs on a Chovy qui flash out qui ghost sur un gang de Piochic mais derrière bon il s'est passé des trucs mais il ne se passe pas grand chose en même temps là on a un tower dive qui est tenté avec le Herald mais il y a une déportation de Zeka donc ça va il n'y a pas trop de problème ça utilise des plaques il n'y a pas des plaques en bot mais ça ne fait pas énormément de choses je pense que c'est mieux cependant de réussir d'utiliser le Herald pour taper des plaques plutôt que pour essayer de faire tomber une tour notamment sur les tours en sag lane parce que le problème qu'on a derrière c'est que ça pousse les sbires très très loin sur la map ce qui fait que on ne peut pas forcément récupérer aussi bien les sbires que la tourelle était encore vivante donc tu peux crash un peu plus difficilement les waves en général donc je préfère que ce soit que des Herald qui soient utilisées pour les plaques plutôt qu'un Herald qui soit utilisé pour prendre une tour donc derrière voilà c'est toujours la même chose les hands qui tentent une engage ça ne marche pas et derrière il se fait catch c'est pas forcément le problème de les hands pour le coup après je pense qu'ils n'avaient pas forcément besoin de tenter une engage parce que si on retourne sur leur position en réalité c'est genre là ils ont la position sur le Drake Piochic est encore très loin ils peuvent continuer à DPS le Drake sans forcément essayer de collapse sur le support ou attendre potentiellement de trouver un catch sur une cible plus squishy comme Deft ou Piochic en attendant qu'ils arrivent sur la position donc essayer de trouver un catch donc théoriquement je ne suis pas sûr que le catch soit vraiment obligatoire mais même dans ce cas là même si on part sur un catch le problème qu'on a c'est que il ne peut pas forcément faire grand chose notre ami Léon c'est parce que il joue Nautilus donc s'il n'engage pas il ne sert littéralement à rien et sa composition veut engage il est un peu obligé de foncer vers sa mort et ça va arriver un peu souvent donc là on a on a on a comment dire un move assez bizarre du côté des Genji parce que on voit qu'il n'y a pas on n'a pas l'information sur ni la jungle ni la bot lane ni la top lane du côté des Genji on a on a la wave qui est en train d'être push du côté de Doran et on a Xavier qui est en train de push en bot donc les deux waves top et bot vont crash donc les Deryx vont déjà être obligés de perdre énormément d'argent et de CS du coup s'il ne se passe rien donc pour moi Chovy et Peanut ils sont mal positionnés dans le sens où ils ne devraient pas être aussi élevés placés aussi haut sur la mid lane sachant qu'ils n'ont aucune information sur 4 des 5 joueurs Deryx et que le 5ème il est littéralement à côté donc du coup derrière ils se font tower dive Chovy meurt Peanut ne meurt pas pour le coup lui il survit et il va survivre Doran du coup regardez là comme on a vu vu qu'il profite du décalage de Kingen pour récupérer la tour en solo du coup voilà hop et derrière il arrive à s'enfuir donc le move n'est pas si dégueulasse que ça pour les Genji encore une fois c'est pas un move perdu parce qu'il réussit à obtenir la tour il gagne un peu de gold même si j'aime pas le fait de récupérer aussitôt des tours des tours sur les side lanes mais au moins voilà on n'est pas non plus sur un avantage de gold énorme 400 gold à l'échelle d'une équipe c'est pas fou le problème qu'on a plutôt c'est que du coup Chovy est encore plus mal en termes de CS c'est compliqué mais bref c'est pas une action qui est si perdante du coup des Genji mais ils auraient pu faire en sorte que l'action soit encore plus gagnante s'ils avaient s'ils avaient fuck ça a vraiment cliqué ça ouais s'ils avaient décidé de un peu plus reculer en mid lane bref du coup ça va avancer ça va avancer on va avoir le Herald qui spawn et le Drake dans 26 secondes ok donc maintenant je vais m'adresser aux Genji vous avez 3 tours sur les side lanes qui ont majorité de points de vie on va dire ils sont encore très très voilà ils sont encore très hauts en HP le Drake spawn dans 24 secondes et on voit que les derniers sont en train de s'agglutiner sur le top side pour essayer de récupérer le Herald pourquoi est-ce que vous contestez le Herald alors qu'il n'y a vraiment pas besoin ils peuvent littéralement trade sur la map pour avoir le dragon alors c'est pas forcément si problématique que ça mais c'est vrai que c'est un peu bizarre selon moi d'essayer de contester l'objectif du Herald alors que bon c'est pas comme si c'était la fin du monde si Derrick se le récupérait vu que 1. il n'y a plus de plaque 2. les tourelles sont suffisamment hautes en point de vie pour pas que il puisse incertainement détruire la tour donc c'est pas si bien que ça selon moi de contester ça surtout que là le Drak est up s'ils étaient partis en top lane enfin s'ils étaient partis en bot side pour essayer de récupérer le Drak à la base là les Derricks ils auraient seulement fini de récupérer le Herald maintenant donc ils n'ont pas forcément pu arriver à temps pour le Drak il suffit d'un peu de zoning pour empêcher les Derricks de collapse sur le Drak mais tout va bien pour les Genji parce que même si les Derricks réussissent quand même à obtenir le Herald et bien il va y avoir une petite aubaine réalisée dans ce fight du côté de Drak désolé le spoil un peu mais bon c'est juste pour expliquer en gros voilà on va avoir la prise de position du côté des Derricks du coup vu que les Genji n'ont pas l'avantage d'être positionnés avant sur l'objectif vu qu'ils ont essayé de contester un Herald qui a de toute façon été récupéré par Derricks on a un fake ulti rise mais bon ça ça n'a pas forcément énormément d'intérêt on a Doran qui est dans le pit là c'est compliqué du côté d'Derricks parce qu'on a le Galio qui est très loin de son pick enfin de le reste de sa team on a longuée Jelayenz encore une fois mais là du coup il n'a pas commit autant que les deux autres fois donc là pour le coup adaptation de sa part on a Zeka qui du coup fonce sur un Nautilus qui n'a pas utilisé tous ses cooldowns et derrière on a l'ulti qui part maintenant alors du coup je vais me remettre en vitesse normale d'ailleurs on a l'ulti qui arrive maintenant du côté de les hands là il n'utilise pas son ulti contrairement aux autres fois regardez là il flash out pour pas forcément être dans une situation dégueulasse on a l'ulti qui part dans lui mais il est suffisamment tanké derrière hop ulti de les hands qui touche Piosic on a Dachin du côté de de Peanut et Doran ils arrivent à full stone de la clean raid et ils la one tap alors je veux juste vérifier un truc en image par image pour le coup ok donc on va juste regarder pour voir si c'était un perfect CC ou pas sur Piosic il est airborne 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 là il peut ulti il peut ulti il a 2 frames 3 4 5 6 7 ok il a 7 frames euh je pense alors on va pas encore faire la calculatrice comme la dernière fois mais tout ce que je veux dire c'est que s'il spam l'ulti il peut le faire il peut le mettre il peut le pop maintenant quoi donc pour moi c'est plus un choke de Piosic qu'une bonne une bonne utilisation du chain CC de Genji c'était une bonne chose à faire je pense que c'était la meilleure chose à faire du côté de Genji et c'est bien que ça soit marché pour eux mais pour moi Piosic a choke parce qu'il a un flash il a un ulti et s'il arrive à ulti avant le CC ce qui je pense est le cas il a le temps de CC enfin d'ulti et ben il perd pas autant ce fight voire même je pense qu'il le gagne en réalité d'ailleurs bon le 1v1 en bot side bon voilà je sais pas s'il tourne à l'avantage ouais ça va il tourne à l'avantage de Kingen il force Chauville à flash out mais il le tue pas mais derrière on a déjà du coup voilà Zeka et Piosic qui meurent et donc les Genji peuvent récupérer le dragon donc c'est un trade qui finalement est ok pour les Genji du coup maintenant vu qu'ils ont eu deux kills plus le drag c'est positif pour eux mais ils auraient pu sécuriser le drag plus tôt sans avoir besoin de trouver un catch magique sur Piosic bref on a fait tout ça du coup tac 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 on a on a un truc un peu bizarre du côté de macro de Genji parce que du coup ils essayent de tower dive notre ami Kingen ça va marcher mais le truc c'est que Kingen il est extrêmement tanky parce qu'il a son mythique plus le petit bouclier je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs qui fait qu'il est extrêmement long à tuer en général même par 4 membres de Genji donc il réussit à avoir le kill mais derrière regardez ça push en meet ça push en top et le problème c'est que tu peux pas essayer de trade sur la map lorsqu'il y a un Herald parce que là du coup derrière la T1 elle tombe alors qu'elle était plutôt haute en point de vie et derrière il y a une deuxième charge sur la T2 derrière on a Zeka qui va tabasser la tour en topside et qui va la récupérer et du coup on est sur un trade qui est négatif du côté des DRX alors que c'était un trade qui venait d'eux derrière on a une aubaine incroyable donc on a Dens qui face check Piochic et Beryl comme ça de manière assez casual en même temps il y a 4 joueurs de Genji qui sont sur la position et qui en plus a une TP de Doran et là derrière regardez encore une fois en vitesse normale tac 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 on a Piochic qui est au courant de la téléportation de Doran il est au courant qu'à Chauvie sur le côté et il avance quand même bon très bien mais le problème c'est que là il se fait stun instantanément parce qu'il se fait root en plus par quoi d'ailleurs il se fait root par quoi il se fait root par Chauvie attendez non Chauvie a déjà utilisé son est-ce qu'il root je sais pas bref il est stun et derrière il se fait one tap du coup ce qui est compliqué bon Derek avait rien à foutre là pour le coup c'est vrai regardez où est le Gras regardez où est Deft ils ont littéralement aucun business à être là mais c'est encore un choc parce que je pense que Piochic peut ulti et du coup Deft a le temps d'arriver mais bref ça va pas être si problématique que ça parce que derrière bon il se passe pas grand chose il y a pas d'objectif nôtre et le Genji veut pas commencer le Nashor il y a pas autant de cooldown qui ont été balancés que ça donc c'est pas trop problématique que ça mais c'est vrai que ça fait deux fois de suite que Piochic se fait catch alors qu'il peut théoriquement il y a théoriquement son ulti et son flash donc il faut faire gaffe avec ça et tu vois que vous voyez à quel point c'est compliqué pour les Genji de réussir à trouver un catch sur Piochic il faut vraiment que Piochic fasse une erreur pour que les Genji réussissent à gagner un teamfight donc ça prouve que la composition est très compliquée parce qu'il faut vraiment ça nécessite que l'équipe adverse fasse une erreur pour que la game soit gagnée gagnable même donc ouais c'est compliqué là on va avoir le Drake récupéré du côté des Genji ce que je trouve pas si dégueulasse que ça bon voilà il n'y a pas la priorité en mid justement encore une fois comme je dis voilà ils n'ont pas d'ailleurs ils n'ont pas forcément envie de go in sur un objectif comme ça que je trouve ok en réalité puisqu'en plus ils ont deux cagoles de retard ils essayent de prendre la position sur le Nashor bon on sait qu'ils vont pas forcément faire grand chose on a les lents qui sont forcés à flash out parce qu'ils s'avancent un peu trop sur la map alors qu'il y a tous ces mobs et ces bros qui sont sur le côté c'est un peu dommage du coup et derrière on a des go in on a des trucs comme ça on a des dents sur le baron on a peanut enfin des trucs bon il ne se passe pas grand chose sur la game en général et là du coup on va avoir des trucs bizarres qui vont s'enter donc là on va avoir des dents au niveau du Nashor parce que c'est le seul objectif qui est récupérable et on va avoir des phases où les équipes vont tenter tour à tour récupérer la vision sur le Nashor là vous voyez hop pour percer des Rx hop Koshik, Beryl il pète la World il pète la vision tac 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 c'est compliqué pour les hands de trouver un catch parce qu'on a vu ce qui s'est passé les autres fois où il a tenté un grab donc il ne peut pas tenter grand chose surtout qu'il ne peut pas tenter des engage sur Koshik parce que Koshik a des dash toutes les 3 secondes et il a son ulti encore une fois et là du coup on a peanut qui qui essaie de faire des trucs qui essaie de récupérer la vision là on a les on a la wave qui se fait détruire par les deux équipes et là on a peanut qui du coup décide de go in enfin de go in de récupérer la vision tout seul alors qu'il n'y a personne à côté de lui la bot lane n'est pas encore retournée en mid lane donc il y a un avantage de pression du côté de les Dx parce qu'ils peuvent récupérer la wave plus tôt on a Piyoshi et Beryl qui attendent là ils récupèrent les waves et là derrière ils n'ont plus la vision sur peanut mais ils arrivent à déduire que peanut va retourner dans sa jungle et va passer par cet endroit là derrière ils arrivent à le catch et derrière c'est compliqué parce que déjà il n'y a plus de jungler donc forcément ça va engager le Nashor du coup vu qu'il y en est en 4v5 on a Doran qui TP dans le back sauf que bon il est vu archi vu du coup vu qu'il est vu archi vu il va se faire couper et du coup toute l'équipe va collapse sur lui et derrière il va mourir bon du coup les Dx ils sont en mode bah génial on a trade un jungler pour un top laner mais on va quand même Nashor quoi donc là ils partent sur le Nashor et pour le coup ils commitent énormément sur le Nashor vous voyez que là normalement la plupart du temps ce qu'on voit dans les équipes c'est qu'ils tentent le Nashor pour mettre la pression sur les adversaires et les forcer à avancer pour essayer de contester le Nashor et collabent sur eux dès qu'ils avancent trop près là Derek ils en ont rien à foutre juste ils veulent juste terminer le Nashor bon ça lance un 50-50 un peu pas nécessaire mais ne vous inquiétez pas on a Pinot qui est là pour sauver la journée vu qu'il va décider de go in sur Zeka alors que le Nashor a 3000 HP j'ai du mal à comprendre ça parce qu'il va jamais tuer Zeka surtout s'il est tout seul résultat le Nashor il est sécurisé par les DRX Pinot peut pas tuer il est obligé du T-out et du coup derrière on a un Nashor récupéré par DRX à littéralement 30 secondes d'un Drake c'est un petit peu bizarre comme prise de décision du côté de Pinot après bon je pense qu'ils peuvent théoriquement jouer à partir du moment où ils sont dans le Nashor avec 3000 HP tout ça le problème qu'on a du côté des DNG c'est qu'ils sont quand même assez late sur l'objectif mais ils peuvent potentiellement essayer d'isoler les DRX dans le pit et bon là il y a une engage qui est dans sur Beryl forcément il ne se passe rien mais là on a Chovie et Rouleur qui sont en position pour potentiellement positionner leurs DPS notamment avec les plumes de Rouleur qu'ils peuvent mettre dans le pit et derrière potentiellement si un ulti qui en raid il attend la fin de l'ulti qui en raid hop rappel de plume et il wipe l'équipe en face et on a Pinot qui peut potentiellement steal le Nashor s'il est dans une bonne position donc je pense que l'escarbouche n'est pas forcément perdu pour les Genji même s'ils sont en 4v5 et c'est un peu bizarre la décision de Pinot de vouloir collapse sur Zeka tout seul alors que le Nashor a 3000 HP bref du coup derrière forcément ça récupère le Drake il n'y a pas forcément de challenge à avoir du côté de Genji et du coup ça récupère donc la T1 bot ça récupère alors après énormément de danse des deux côtés la T2 en mid lane et la T2 en top enfin en bot side voilà c'est compliqué d'ailleurs au niveau du cas du siège de Genji de fonctionner parce que enfin de la défense de siège de fonctionner parce qu'on n'a pas énormément de range encore une fois on a genre 3 mêlées sur 5 et même les distances n'ont pas énormément de range et là voilà un petit catch qu'il fait sur Doran derrière on a un combo qui est fait par Galio aussi un ulti derrière ils ont tout le demi life ils peuvent pas défendre l'objectif donc c'est complexe et là on va juste je pense avancer jusqu'au dernier fight parce qu'on est déjà à une heure de vidéo donc c'est long on va avancer vers le dernier Drake qui est basiquement le dernier team fight en général un team fight important on va dire où on a du coup on est sur 2k gold d'avance du codé de DRX grâce au Nashor du coup ils ont réussi à inverser les kergols mais c'est pas non plus la fin du monde 33 minutes de jeu 2 min 2k gold c'est pas énormément de choses c'est juste comp diff quoi malheureusement composition diff draft diff pas comp l'ADC mais bref du coup on a je pense le Drake le plus 50-50 de la planète c'est à dire que là vraiment ça se regarde en chien de faïence personne n'essaye de foncer d'obtenir la position on est vraiment sur du 50-50 le Drake il va d'un côté il va de l'autre il reset personne ne veut engage parce que la kill engage perd c'est compliqué on a Peanut qui se positionne assez mal dans la fin voilà parce qu'il se fait ulti en plus par Beryl à la toute fin il flashine pour essayer d'obtenir le Drake mais il n'y arrive pas et regardez mesdames et messieurs là voilà à ce moment là à ce fût explosif là de Kingen la game est perdue à ce game exactement voilà on va avancer pour être sûr voilà tac 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 on a l'ulti de Beryl qui est là pour couper l'équipe de Genji en deux vous voyez là on a une séparation entre Peanut et Chovy et le reste de son équipe même entre Ruler, Peanut, Chovy et la Frontline en général et en fait on a on a l'ulti qui est incanté du côté de Kingen et le flashine qui part de Peanut alors que c'est trop tard et là du coup on se retrouve avec une magnifique ligne de trois personnes donc le Nautilus le Vigo et le Renekton qui sont repoussés dans le flux explosif dans cinq personnes bon alors certes Piosy qu'il est obligé de flash out mais là le fight il est perdu là le fight il est entièrement perdu derrière ils se font wipe il n'y a plus de Frontlane très très beau travail de Ruler par contre sur la game regardez tac tac il kite le Kingen il kite Kingen tac tac le retour des plumes le flash out et il faut un Q-spell de Beryl pour le tuer mais ce n'est pas suffisant on est sur du 4 pour 2 et derrière ça push la wave ça fait le Nashor il y a Lame qui a été récupérée du côté des DRX derrière c'est compliqué ça tente un catch sur Piosy mais là cette fois-ci il a trouvé sa R-key du coup encore une fois engage les Huns les Huns meurent et derrière ça push ça push ça push et ça finit le game sur ça je veux juste montrer une dernière fois ce magnifique flash-in ce dash-in de Renekton il ne se passe rien voilà il se sort de pour légitimer un petit peu le blind pick de Renekton au cas où mais de toute façon la game est déjà finie il y a 9 kagoles d'avance il n'y a plus rien à faire et voilà c'est la fin de cette game entre les Genji et le DRX donc on voit que il y a eu quand même des occasions même pour Genji de réussir à recoller devant donc ça prouve que c'était pas qu'une différence de draft c'est pour ça que j'ai tenu à analyser la game quand même au-là de la draft mais vous voyez que les dynamiques de la game ont vraiment été ont vraiment été marquées par le fait qu'on a une draft très très cohérente du côté des DRX qui est sur un thème qui qui counter basiquement la composition entière des Genji ce qui fait que ces derniers ne peuvent pas forcément jouer et que même si on a eu un très très gros rouleur ça n'a pas forcément pu suffire pour compenser à la fois la différence en termes de composition et la différence individuelle voilà voilà donc bon qu'est-ce qu'on pourrait attendre je pense que pour ce qui est de la finale entre DRX et T1 je ferai une vidéo notamment où je parlerai d'Epic Zem et tout de mon avis pour pouvoir un peu résumer mon avis sur la finale et comment est-ce que ça va se dérouler mais on peut avoir un banger j'ai beaucoup aimé les drafts des DRX dans ce BO j'ai beaucoup aimé la diversité de piques qu'ils peuvent avoir je trouve qu'il y a eu des très très bons trucs notamment la Kindred de Piochic principalement forcément qui est je pense le un pique énormément énormément sous-estimé on va dire dans la méta actuelle et qui a pu créer énormément d'occasions grâce à lui et qui a annulé aussi énormément de champions et énormément de drafts donc j'aime beaucoup les drafts de Derek en général je trouve que individuellement je ne me demandais pas à ce qu'il soit au-dessus des Genji et ils l'ont été King Gun a été meilleur que Doran Piochic a été meilleur que Peanut Zeka a été meilleur que Chovy bon DFT et Ruler ça se valait plutôt pour le coup mais voilà et les Huns a été surtout là pour le coup dans cette game-là qu'on a analysé les Huns a surtout été limité par son pique par rapport à Beryl mais Beryl a joué un très très bon Brom également donc je ne sais pas forcément surtout que Brom est un champion qui correspond bien à Beryl parce que ça même dans les moments où il se fait catch pour aucune raison vu que c'est Brom des fois ça devient littéralement des bons plays grâce à ça donc pas si mauvais Beryl c'est vraiment le Ilisang coréen vraiment je trouve ça incroyable en termes de style de jeu à quel point c'est littéralement lui mais ouais il n'y a pas la même trajectoire de carrière bref donc voilà je m'attends à un petit banger je donnerai mon pronostic dans une prochaine vidéo mais en tout cas pour Derix je trouve que c'est une très très bonne année même s'ils perdent contre DT1 en finale j'ai hâte de voir ce que les joueurs vont réussir à faire dans le futur et si on va les voir ensemble ou pas mais honnêtement à part la top lane et à part la top lane je pense que la composition et la synergie qu'ils ont réussi à trouver du côté des Derix c'est vraiment intéressant en général donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner plus tard dans la game la musique se termine c'est le moment donc je vous remercie aussi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez bien aimé cette dernière n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référencement si vous voulez pas manquer les prochaines épées de Draft Gap ou la vidéo que je vais faire sur les pics de M sur la finale n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activer la cloche pour avoir les notifications laissez un commentaire si vous voulez et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine